Bonjour ! Tout ce qui compte, c'est de faire les choses pas plus vite qu'elles font. Parce que là, en fait, Thomas, il fait genre, il travaille, business, entrepreneur à Dubaï, et en fait, il est sur Tinder. Tu nous rappelles comment t'as payé tes caleçons, Thomas ? 75 euros le caleçon ! Mais je te jure, il n'y a littéralement qu'à moi que ça peut arriver, ce genre de dinguerie. Ses petits yeux qui se sont réveillés à 6h pour aller accompagner Thomas. Parce que comme tu le sais, je pars à Dubaï et je pars avec trois amis à moi. Pourquoi la caméra fait ça ? Je pars avec trois amis à moi, donc Thomas qui est parti ce matin très tôt, du coup je me suis levée avec lui, et deux Arthur qui sont déjà à Dubaï. Bref, du coup, là je viens de packager ma valise, je suis encore à l'hôtel, je vais prendre la navette pour partir directement à l'aéroport. Comme ça, j'aurai le temps d'enregistrer ma valise simplement. La seule chose sur laquelle j'ai pas forcément été extrêmement smart, c'est que je me suis dit, bon, on va arriver à Dubaï, il va faire 39 degrés, ok, il en fait 11 à Paris, mais stratégiquement, j'ai mis un short. Voilà, je sais pas du tout si c'est une bonne idée, et après j'ai souvent chaud dans les aéroports, du coup je me dis, non sans mal, ça peut être plutôt pas mal de se mettre en short et éviter d'avoir trop trop chaud directement en arrivant à Dubaï. Donc c'est parti, let's go, je vais terminer ça et puis on est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, si t'as regardé ma précédente vidéo YouTube, tu sais que je pars quelques jours à Dubaï avec des amis entrepreneurs à moi. Là, donc tu vas pas le voir, mais je vais te mettre quelques rushs à l'écran, j'ai une vue qui est magnifique. On est au 29ème étage, en plein business bay, pour aller faire du réseau, pour aller découvrir un petit peu la ville. Là, ça fait deux jours qu'on est là, j'ai pas trop trop filmé, parce que c'est vrai que c'était extrêmement le rush ces derniers jours. Mais franchement, la ville est incroyable. À l'heure où on est parti, du coup, à Dubaï, il faisait à peu près 5, 10 degrés le matin en France. Et là, on arrive, il fait 30, 35, 40 degrés. C'est incroyable, t'en prends plein la vue avec les buildings, avec les gens qui sont vraiment dans un mood qui est totalement différent, qui vraiment te poussent à te tirer vers le haut. Et rien que ce soit dans les environnements dans lesquels tu peux évoluer, dans Dubaï même, et également, du coup, avec les autres entrepreneurs avec lesquels je suis. De toute façon, je vais te les présenter juste après. Franchement, c'est juste une dinguerie. Je ne m'attendais pas à avoir un switch au niveau du mindset qui soit aussi impressionnant. Mais vraiment, Dubaï, pour moi, ça a été vraiment là pour le coup un game changer. Donc, l'objectif, c'est que je te filme la fin du vlog, parce que sinon, on va se retrouver avec un vlog qui va strictement servir à rien. Donc voilà, on va être parti pour quelques jours à Dubaï. Je vais te montrer un petit peu la vue quand même, parce que c'est assez stylé. Allez, je te fais ça. Donc là, j'ai le petit bureau pour travailler, déjà plutôt pas mal si je dézoome. Et après, juste en haut, tu vois la petite tour là, enfin la petite tour, on s'entend. Ça, c'est le Burj Khalifa. Donc en gros, tu t'affiches sur son travail et juste en haut, t'as le Burj Khalifa. Franchement, si ça, c'est pas incroyable. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel j'évolue. Et on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. Ça va Thomas, c'est bon ? J'ai des mecs qui disent « Ouais, non ! » Ah, j'ai été piégé, c'est des œufs, ça va. Coucou ! Donc ça va faire bien, 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 bien. Tu es drôle, ça ? Hum. Ah, mais j'ai jamais été à voir. C'est trop bien. On vient de se prendre un Uber assez stylé. Thomas, tu nous fais la démo ? Là, je suis en pleine hésitation. Regardez-moi ça. Cette vie, les gars. En vrai, c'est incroyable. Cette vie, c'est incroyable, elle beaucoup plus unula dans sa persoche. Bon. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, ce matin, en tant que bon entrepreneur qui se respecte, on n'a pas de travail. Du coup, on est parti faire les touristes aux Bourges. On va monter tout en haut. On a pris la formule classique. Donc, on va monter au 125ème étage, je crois. On va voir un peu ce que ça donne. Je pense que Thomas, il va se chier dessus. Non, on va voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être plutôt stylé. Non, c'est bon. Bon, 125ème étage. C'est sacré mieux quand même. Je ne sais pas si tu avais regardé mes vidéos YouTube du Canada l'année dernière, mais j'étais montée dans la CN Tower à Toronto. Et du coup, j'ai le comparatif entre le Bourge et la CN Tower. Et je trouve que la CN Tower, c'est beaucoup plus impressionnant parce qu'en fait, on est vraiment proche du vide. Tandis que là, on est vraiment... C'est droit. Du coup, ça fait beaucoup moins peur. En tout cas, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me dirais. Regarde. Bon, on vient se poser au Starbucks et regarder Mélisse. Bon, j'avoue que Mélisse en anglais, c'est un peu chelou. Là, on est sur du Mélisse. Je disais que j'avais un super prénom. C'est un super café. Non, il a écrit Mélisse. Mélisse. Il y a moyen, quoi. Il me dit en combien de fois ? C'est en fonction de toi. Ça, je ne peux pas te dire. Et il me dit si ce serait bien. Je dis ouais, il n'y a pas de souci. Je dis voilà. J'ai après la seule chose que moi, je vais te demander. C'est un petit account à hauteur de 100 euros typiquement pour valider ton profil et que moi, je ne prépare pas tout ton espacement pour rien. Et là, ça a bégayé. Non, franchement, il n'a pas bégayé. Il n'avait pas les fonds. Clairement, il ne pouvait pas mettre quoi que ce soit. Même 100 euros ? Même 100 euros, il ne pouvait pas. Donc, je lui dis vas-y, écoute, ce n'est pas grave. Et du coup, je vais présenter la formation avec un promo. Il me dirait ça m'intéresse et tout à 447. Par contre, là, c'est full autonomie. Donc, je dis toi, tu me parlais d'un accompagnement. Ça va être adapté, mais ça va te demander beaucoup plus de travail. Il me dit ouais, non, honnêtement, l'accompagnement, c'est ce qui me convainnerait le mieux. Qu'on a fixé un rendez-vous, forcément. Et putain, ça a trop bon ça. C'est quoi que t'as pris ? Denders de poulet. Incroyable. Et là, c'est un vrai poulet crispy, je ne sais pas quoi. Stylé. Tu me fais une vidéo là ? Evidemment. C'est comment ? Et là, on me prend ça chez Kilocal. Kilocal, les gars. Tous les macros, protéines et glucides. Donc, c'est hyper sain. On se régale. Et puis, ça vient à ta porte. Ça sonne. Tu ouvres, tu travailles, tu closes, tu vends, tu vends. Merde. Incroyable cette histoire. Tu fumais ? Ouais, bien sûr. C'est pas grave, on va voir que t'es pas sérieux et que tu fais n'importe quoi. C'est vrai ça. Et quoi ? J'ai dit ouais, création de contenu, etc. Et une personal brand, ça suffira largement. Ah ouais ? Bah non, mais c'est ce qu'on disait. En vrai, créer du contenu pour créer du contenu, ça sert à rien. Ouais. Si tu crées pas de contenu et qu'il n'y a pas un truc qui soit... Je pensais que YouTube, moi, je trouve ça beaucoup plus pertinent. Tu peux vraiment être authentique, partager ta vie, etc. Ouais, mais tu touches moins de monde, quoi. C'est une action dont tu te rappelleras toute ta vie. C'est beau, ça. Ouais. J'ai monté un business Coach Love. Parce que là, en fait, Thomas, il fait genre, il travaille, business, entrepreneur à Dubaï. Et en fait, il est sur Tinder. C'est un gros mytho. Non, Tinder est bloqué. J'ai rencontré une super femme. Mais... Qu'est-ce qui fait la force d'un homme ? Une femme. La séduction. Si t'as de l'argent, du business, t'as tout, mais que t'as pas de femme et qu'ils partageaient ça... Ça sert à rien. C'est en train de créer ça. Ça fait partie des tâches business. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Maïs ? Je trie mes plus de 2 000 emails. Ça fait 3 jours que je suis dessus. Bravo. J'ai mes tous des petits libelés, là. Ici. Comme ça, tout est rangé, tout est beau, tout est propre. Et objectif, inbox zéro tous les jours. Accompagnement à 5 000 balles, 3 000 balles... Ah, et tu fais de l'argent quand même, toi ? Combien tu fais par mois ? Plus de 100K, là, à peu près. Entre 10 et 20. Entre 10 et 20K, et personne n'est au courant. C'est un peu l'entrepreneuse la plus humble de la Terre, c'est ça. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'aller chercher les 50K, quand même. 50K avant fin décembre. Pas le choix. Fin décembre, 50K. On est le 20 septembre. 20 septembre. T'inquiète. Ça va être... Là, on a lancé les AS depuis 2 jours. Normalement, ça va être exponentiel comme ça. J'ai une super équipe. Ouais. Jusqu'au beau plafond. Après, je peux vous montrer un truc. Où on est là ? Ça ressemble à Dubaï, ça. Je crois qu'il y a le Bourges, pas loin. On va essayer d'y aller. Là, t'es vraiment riche, en fait. Là, il y a des petits lingots d'or dans mon Mac. Tu vois pas ? Incrustations. On a été... Tu veux montrer le Versace derrière ? Tu t'as acheté encore là-bas. C'est pas moi. C'est si. Tu nous rappelles comment t'as payé tes caleçons, toi ? 75€ le caleçon. Celui-là, tu le sors quand date ? Quand date, pour les grandes occasions. Et tu sais, tu descends bien ton pantalon pour que tu vois bien le... Le baggy. Le truc, à moi, des années 2010, qui arrive jusqu'en bas. Incroyable. Ah ouais, mais t'es obligé de faire ça. Tac. Tu veux devenir vidéaste officiel ? Ou elle est très belle de fou. Je suis dans mon chien. Ça, c'est pour le golf ! Ça, c'est pour le golf. Huit ans de golf. Huit ans de golf. Et d'aquaponeys. En même temps. Aquaponeys et golf trois fois par semaine. Oh là 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 là. Vendredi après-midi, on est parti faire du golf avec les deux Arthur et avec Thomas. Tout le monde sait faire du golf sauf moi. Du coup c'est une grosse dingue, il va faire une connerie, c'est sûr. Mais Arthur, toi tu savais faire du golf ? Moi je savais faire du golf, ouais. Mais genre, je suis débutant plus, tu vois. Moi je suis débutant zéro, je n'en avais jamais fait. Franchement je pensais que ça allait être plutôt facile et il y a vraiment un move à avoir. Ouais, en vrai au début c'est très dur. Genre techniquement c'est super dur, mais en vrai quand t'as fait genre, allez, 5 heures, ça va. Sauf que là on n'a qu'une heure. Ouais, on n'a qu'une heure. Il va falloir que tu viennes d'en faire à Rennes. C'est ça. On va aller faire du golf. A Brue. Ouais mec, il y a des golf partout à Rennes. On va aller faire ça. En plus c'est pas très cher. C'est dur. Parce qu'en vrai là j'ai vraiment pas un flow incroyable. Non mais c'est vraiment des palettes, mais on les faits tous comme ça. Dinguerie, mais c'est vraiment cool comme sport. Je pense que je reviendrai plus souvent. Pour faire du business, c'est super agréable. Parce que là on fait juste du practice. Mais quand tu fais des trous, c'est encore plus cool parce que tu balades. Quand il fait chaud, c'est agréable. Dans le green. Ouais. Sur le green. C'est les trous quoi, c'est les parcours. C'est ça. Ouais, je vais étirer un peu là. Il fait noir. Regarde, t'appuies, il fait plus noir. C'est beau ça. C'est sympa ça. Et ouais. Là on a le pro. Alors sur le pro, il a la tenue et tout. Et là on a Mister Golf 2024. Ouais, bon on n'a pas tous le flow. C'est du bon. Le mec il s'est cru, il s'est cru au Binus Gym. Là on a un golfeur pro. Et là on a un mur. Il sort de le sait. De où ? La vidéo là, de moi. Où l'autre ? C'est là, écoutez. Bon je suis fière, vous allez clairement, clairement pas me croire. Mais ce soir les gars sont partis faire un foot. Donc je les ai accompagnés pour aller juste dire bonjour aux autres gars qui faisaient du foot. Normalement on est censé mettre la clé dans l'entrée du Airbnb. Et donc là je fais 40 minutes de Uber pour arriver au Airbnb. Et devinez quoi, il n'y avait pas les clés. Donc là les gars, si vous voyez cette vidéo, je vais vous dégommer parce que ça fait une heure et demie et vous répondez pas. Donc je suis partie juste à côté manger un petit truc qui s'appelle KiloKal. Et enfin c'est vraiment stylé parce qu'il y a tous les macronutriments. Bref, ça me fait un petit repas. Là j'ai mis un repas un peu asiatique avec des brocolis, du riz, du riz de chou-fleur. Et j'ai pris des salades de fruits en dessert. Mais bref, tout ça pour dire, les gars je vous déteste. Parce que là littéralement je suis à la rue. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez à la reprise ni si vous allez sortir. Et du coup ça me saoule d'avance. Du coup je vais manger mon petit poulet juste ici, toute seule en mode solo. Mais je te jure, il n'y a littéralement qu'à moi que ça peut arriver ce genre de dinguerie. Je ne sais pas, j'y avais la tête ailleurs. Bon du coup les gars viennent de me répondre, enfin Thomas vient de me répondre. Après deux heures à manger et à errer dans Dubaï, n'importe où, regarde ce que m'a répondu Thomas. Donc là Thomas est fier de me dire que c'est lui qui a les deux clés. Et c'est donc lui qui n'a pas rangé les clés dans la boîte. Ça ne va pas se passer comme ça, oh que non. Je vais t'éclater la tête. Alors Malice, qu'est-ce que tu fais dans le haut là ? T'as ton micro en plus ? Oui. Vous voulez savoir ce qui se passe vraiment les gars ? Malice, elle est partie sans clé. C'est moi qui avais les deux. Comment tu veux m'appeler Malice ? Attends, on va regarder un truc. Dans les poches j'ai une clé et deux clés. Et t'es fière de toi ? Bah ouais. C'est passe partout. C'est moi le maître des clés. Ça se dit L.C. mais euh... C'est du beurre de cacahuètes. Merci beaucoup. Vous êtes bien. Bon appétit. C'est chaud tout le temps. C'est de l'association entre deux éléments. C'est si par exemple t'as un personnel ami, à quel s'élément tu as essayé d'associer ton personne, ton personnage, de manière générale, à quoi vont penser les gens qu'on pense à toi, ton nom, à ta marque ? Pour moi, le brand new c'est une majorité dans l'association. Alors, j'imagine qu'il y a sur toi simplement plein de... Je crois que je t'avais déjà donné en... Je crois que je t'avais déjà donné en banlieue. Ok. Mais ouais, c'est l'ensemble des associations que se fait le consommateur quand il pense à toi, à quoi ta marque. Ça c'est difficile de la brand, pas de brand new. D'accord. Mais le brand new c'est... Aujourd'hui, c'est le dernier jour à Dubaï et on n'a toujours pas testé de vraies salles de sport. On avait été au warehouse. Je te mettrai quelques petits shots à l'écran. Mais malheureusement, on n'avait pas encore testé le Binose Gym. Donc là, on vient de manger. On va aller tester cette salle qui a l'air juste incroyable. Je crois qu'il y a plusieurs salles rien que pour les gens. Enfin bref, ça va être une dinguerie. Mais en tant que go-muscu, je le mets entre guillemets, qui se respecte. Forcément, on devait aller tester le Binose Gym. Donc, écoutez, c'est parti. On va aller se faire ça. Là, on va prendre le beurre. On va y aller tranquillement parce que littéralement, on marchait une demi-heure, une heure, sous 40 degrés. Non merci. Donc, c'est parti. Regarde-moi cette vue. 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 Bon les amis, bien rentré de Dubaï. C'était une expérience enrichissante. Comme tu l'as vu dans les précédents rush, je suis partie au Bino's Gym. C'est une salle qui est vraiment monstrueuse. Il y a énormément de monde très connu qui te pousse vraiment à te dépasser. Donc ça, c'est surtout sur la partie sport. Mais sur toute la partie entrepreneuriale, ça a été vraiment un game changer ces quelques jours. Comme je te disais, j'étais partie avec les deux Arthur et Thomas. Et franchement, on a pu réseauter énormément. On a pu connecter avec beaucoup de personnes. Et je trouve que la vibe de Dubaï est pour moi extrêmement pertinente parce qu'elle te pousse à aller chercher le meilleur de toi-même. Tandis qu'à Bali, par exemple, où tu peux vivre avec beaucoup moins, forcément, tu vas te contenter de ça et tu vas moins avoir envie d'aller chercher plus. Et je pense que c'est cette vibe de Dubaï que je venais chercher. Ça m'a fait extrêmement du bien de pouvoir découvrir tout cet univers, de pouvoir discuter avec des personnes si enrichissantes que ça. Et puis développer mon réseau mine de rien là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il en retourne réellement de Dubaï ? Comme tu peux le voir, je suis revenue à la maison. Je ne partais pas indéfiniment à Dubaï. Pourquoi ? Parce que la France, je l'aime. Évidemment, les impôts, si on peut éviter de les payer, c'est toujours mieux. Mais en l'occurrence, pour le moment, il y a toute ma famille ici et je n'ai pas envie de me voir vivre à l'étranger. Jamais dire jamais comme on dit, mais pour le moment, je ne me vois pas partir à l'étranger. Quoi qu'il en soit, je retournerai très souvent à Dubaï, ça c'est sûr et certain. Ce que je retire, c'est évidemment que du positif sur ce séjour-là. Après, il y a forcément des aspects négatifs, notamment le fait que les légumes coûtent très très cher, les fruits aussi. Mais en tout cas, de mon côté, ça a été vraiment que du positif et un séjour vraiment formidable. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. C'est un format un petit peu différent où du coup, il y a pas mal de personnes qui sont intervenues et tu n'auras pas vu que ma tête. Et donc, si ce genre de format te plaît, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de laisser un petit like ou alors de t'abonner ou alors de mettre un commentaire, juste une action, je ne te demande pas plus que ça. Ça me permettra de me soutenir et puis de faire grandir cette chaîne YouTube, encore une fois, pour plus de vlogs, plus de contenu. Donc voilà, j'espère en tout cas, encore une fois, que ça t'aura plu. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était MyLis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501